La marine sénégalaise, les côtes ouest-africaines de Vienne. Il n'y aura donc pas d'observateurs de l'Union européenne postés dans les bureaux de vote le 20 décembre prochain en République démocratique du Congo. L'Union européenne a décidé, après plusieurs jours de discussion, d'annuler sa mission d'observation des élections. Les détails à Kinshasa avec notre correspondante Aurélie Bazaraké. Au revoir, Dana Bino. Les observateurs de l'Union européenne ne se déploieront pas en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite à travers un bref communiqué qui justifie l'annulation de cette mission par, je cite, « des contraintes techniques échappant au contrôle de l'Union européenne ». Alors, selon plusieurs sources diplomatiques, les autorités congolaises n'auraient pas donné leur feu vert à la mission qui souhaitait importer du matériel de communication. Il s'agit notamment de téléphones satellitaires. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a affirmé à nos confrères de RFI qu'il n'avait été saisi de la situation. Que lundi, alors une première équipe d'une quarantaine d'observateurs déjà arrivés à Kinshasa aurait dû se déployer vendredi à l'invitation du ministère congolais des Affaires étrangères. L'Union européenne précise cependant que la possibilité de maintenir une mission d'experts électoraux à Kinshasa est à l'étude avec les autorités congolaises. Alors, pour l'opposition, ce revirement représente un mauvais signal alors qu'elle estime déjà que le processus électoral manque de transparence. Il y a six mois, l'Organisation internationale de la francophonie avait renoncé à auditer le fichier électoral. L'absence d'observateurs de peine n'empêche pas les 26 candidats de battre campagne. Ils souhaitent convaincre les quelques 44 millions d'électeurs. Sauf que certains ne voteront pas. De nombreux congolais originaires de plusieurs territoires du Nord Kivu n'ont pas pu être enrôlés en raison de l'insécurité des habitants qui se sentent plus que jamais abandonnés. Reportage d'Aurélie Bazara Kivu n'a pas pu être en place. Bassine vissée sur la tête, Emerance est improvisée vendeuse de piment depuis qu'elle a fui les affrontements entre l'armée congolaise et le M23. Avec 4000 francs de bénéfice, je ne sais pas si je vais pouvoir nourrir mes enfants. Avec ses deux enfants, elle survit au camp de Kanyarouchinia en périphérie de Goma. Un quotidien difficile, bien loin de l'effervescence de la campagne électorale. Emerance ne votera pas à l'élection présidentielle du 20 décembre. A Tongou, sa cité d'origine, la commission électorale n'a pas pu enrôler les électeurs à cause des affrontements. Je suis triste de ne pas pouvoir voter. Mais nous sommes en guerre et nous souffrons. Alors pourquoi voter ? Avant tout, ils doivent nous défendre. Qu'on retrouve la paix pour rentrer chez nous. Là, on pourra voter. Au total, les habitants de trois territoires ne pourront pas voter. Massissier et Rochuru dans l'est du pays et Kwamut dans l'ouest. Selon plusieurs estimations, cela représente près de 1,5 million de citoyens. La commission électorale affirme qu'avec ce contexte d'insécurité, il était impossible d'y déployer les machines d'enrôlement des électeurs. L'enrôlement avait même commencé dans les territoires de Massis. Mais c'est lorsque ça a commencé à tirer, que la CNI a dû retirer à la fois le personnel et le matériel et préserver ainsi les électeurs. Lors de l'élection de 2018 déjà, certaines zones de l'est du pays n'avaient pas pu voter. Pour ce chercheur, cette récurrence des problèmes sécuritaires biaisent les résultats d'une élection présidentielle à un seul tour où chaque voix peut faire la différence. Le moment du vote est un moment où le peuple exerce son pouvoir en tant que détenteur de la souveraineté. Et donc, à partir du moment où une population donnée ne vote pas, elle n'est pas concernée par les autorités qui sont votées. Et donc, il y a un véritable problème de légitimité. D'autres zones, comme une partie de la province de la Tchopo où des conflits communautaires ont éclaté, laissent planer un doute sur la possibilité de vote. Les autorités congolaises ont assuré que des dispositifs sécuritaires seront mis en place pour que chaque citoyen inscrit sur les listes électorales puisse se rendre aux euros en toute sécurité. La marine sénégalaise.